... Eh bien, à présent, nous allons vous présenter une plante herbacée qui est très connue dans le monde entier, mais qui, à l'origine, et même présentement, pousse encore sur les montagnes, à l'état sauvage, en Europe centrale, en Europe du Sud, en Amérique du Nord, un peu partout. On peut trouver encore à l'état sauvage, même si c'est beaucoup, beaucoup cultivé maintenant, et très apprécié, il s'agit de Allium sepa. Allium sepa est ici, vous avez reconnu donc, ce qu'on appelle communément en français, l'oignon, ou encore en anglais, onion. Eh bien, c'est une plante herbacée qui, dans sa hauteur, ne va pas beaucoup grandir. Quand on regarde ce pied, par exemple, depuis le sol, ces trois éléments-là, de, disons, 20 cm, 30, 60 cm, sur ce pied, ça va aller jusqu'à 65, peut-être, centimètres. Et voilà, et les feuilles sont assez caractéristiques. On les voit là, quand on regarde à la base, les feuilles sont comme une sorte de... Bon, la forme, d'abord, c'est des formes assez cylindriques, là, verdâtres. Ici, les bulbes d'oignon se sont formées déjà, mais on voit, c'est comme si c'est tressé. Bien entendu, des tresses de femmes faites à la manière dont les feuilles d'oignon sont entremêlées, à la base, en tout cas, seraient très jolies, bien entendu. Eh bien, ces feuilles, quand on les regarde, de couleur, donc, d'un vert, on va dire, vert normal, donc, quand on regarde, disons, la largeur, ou encore le diamètre, puisqu'on a parlé de feuilles cylindriques, en réalité, ça s'enroule, c'est comme... Il n'y a pas d'ouverture, en réalité. C'est plus ou moins cylindrique, mais c'est assez souple quand on touche, finalement. On dirait qu'il y a de l'air là-dedans, c'est assez souple, c'est creux, on sent que c'est creux là-dedans. Et quand on regarde, disons, le diamètre, l'ordre de 15 mm, quoi. 15 mm, c'est une hauteur, une hauteur de feuilles, que l'on peut compter depuis l'attache tressée, là. Si on prend ici, ça va aller jusque dans les 40 cm, à peu près, de haut. On voit bien une bulbe qui a été formée ici, en bas. Et vraiment, les tresses, là, sont très jolies. C'est assez remarquable chez le nom. C'est tressé, entremêlé, là. On voit qu'il y a une feuille qui s'attache à la base, ici, qui enveloppe une autre feuille, qui enveloppe une autre feuille, qui enveloppe une autre feuille, ainsi de suite. Et après, ça se sépare, là. Ça se sépare, et c'est très beau à voir. Et donc, au fur et à mesure que la plante va se développer, elle va porter, disons, un bouton de fleur sur une sorte de rampe qu'il faut distinguer des feuilles elles-mêmes. Parce que cette rampe qui est là, elle est aussi cylindrique, d'une largeur, on va dire, même haute de grandeur, 15 mm. Mais quand on touche, on appuie, on voit bien que, on voit bien là, que c'est assez dur, finalement. C'est assez dur, c'est plus consistant, on sent là-dedans qu'il y a de la matière, tandis que ce n'est pas le cas des feuilles. On sent qu'il y a de l'air à l'intérieur des feuilles. Pour faire la distinction, on peut couper juste une feuille là, et on voit là que c'est creux, comme nous disions. Bien, c'est creux, il y a de l'air à l'intérieur. Voilà. On voit nettement. Tandis que la rampe qui porte la fleur, on voit la fleur au bout là, le bouton de fleur là, la rampe, si on la casse là au milieu, c'est creux aussi, mais l'épaisseur est beaucoup plus importante, donc il y a plus de matière, ici, et c'est ce qui permet de faire la distinction entre la rampe qui va porter la fleur et puis les feuilles finalement. Et lorsque le bouton de fleur arrive là, il y a une sorte d'enveloppe là, qui les entoure, et au fur et à mesure que ça va se développer, cette enveloppe va éclater, une enveloppe qui ressemblerait à ce qu'on pourrait appeler, disons, les cépales, et après, il y a de nombreuses étamines là, qui sortent, de nombreuses étamines avec des têtes grosses, et donc après, il y a la fécondation de cette fleur, il y a de nombreuses graines qu'on peut recueillir et qui peuvent être semées, même si c'est vrai que l'oignon peut se reproduire et se reproduit souvent aussi, justement à partir de ces bulbes qui sont en bas. Alors, quand on essaie d'enlever ça, là, c'est la partie qui se consomme en fait, là, on a deux bulbes qui sont formées, ça, c'est la variété qu'on a appelée le violet de Galmy à cause de sa couleur là et qui est très, très, très appréciée, c'est très piquant et donc ces bulbes sont vendues, généralement quand c'est très, très développé, mais aussi quand c'est très jeune, il y a des gens qui payent la feuille comme ça, avec un petit enflement seulement en bas qui n'est pas une bulbe très, très, très développée et qui se met en sauce et qui est vraiment, vraiment, qu'on déguste. Alors, donc, l'oignon est vraiment beaucoup cultivé actuellement et très apprécié et a des vertus médicinales qui sont reconnues depuis des temps immémoriaux maintenant, en particulier l'oignon, la bulbe, le bulbe d'oignon, pardon, est considéré comme un hypotenseur de la même, de la même manière que l'ail et donc, pour ces raisons, les gens les consomment énormément mais ça donne, ça rehausse aussi le goût de la sauce et nous allons bien entendu, lister à la fin un certain nombre d'applications en matière de phytothérapie par exemple que les gens font de l'oignon. Mais en attendant, on peut, on peut peut-être donner maintenant quelques noms locaux pour cette plante. et bien, pour ce qui concerne les langues locales, par exemple, au Mali, les Dula, les Bambaras, les Malenqués ou même au Burkina Faso aussi, les Dula ou encore au Sénégal, disons, les Mandenqués, les Mandencas vont appeler l'oignon Djaba, Djaba. Et bien, au Sénégal, les Wolofs vont l'appeler Soble, Soble, tandis que, disons, au Togo, en Newe, ils vont l'appeler Saboulé ou bien Sabala, tandis que, en langue Mina, ils vont l'appeler Saboulé aussi. Et maintenant, si on part du côté du Bénin, en Bariba, ils vont l'appeler Wanaku ou bien Wasaku. Wasaku. Et en fond, ils vont l'appeler Masa. Masa ou Ayomasa. Ayomasa Vovo. En Mina, là-bas, ils vont l'appeler Saboulévi. Saboulévi. En Yoruba, toujours au Bénin, ils vont l'appeler Ambassa. Ambassa. Donc, voilà, c'est quelques noms que nous avons pu tirer de la documentation concernant donc Allium sepa qui est une plante vraiment d'une d'une valeur qui n'est plus à démontrer du tout, très appréciée à travers le monde entier, en témoignent les superficies importantes qui sont mises en valeur chaque fois. Et l'oignon est une plante qui se conserve finalement assez bien et qui se vend très bien comme plante légumière sur les marchés. Et donc, on incorpore volontiers dans les sources de préparation dans la cuisine et avec surtout ces vertus qui se concernent disons ces propriétés pour stimuler la circulation sanguine. et comme comment des avantages pour富trier lorsqu'il y a Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...